Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui je reçois monsieur Alexandre Brasseur que vous voyez tous les soirs depuis 5 ans, depuis 5 belles années dont Demain nous appartient sur TF1. Merci Alex d'être ici, c'est cool. Coucou à vous. Voilà il y a le petit retour caméra donc c'est bien sympathique. Deanna a 5 ans, qu'est-ce que ça te fait d'être toujours dans cette série ? Tu es un personnage emblématique, on peut le dire. Est-ce que tu voyais cette évolution-là et 5 ans après, les fans sont toujours au rendez-vous, c'est la folie ? Je pense qu'on a déjà beaucoup de chance, surtout quand on voit la conjoncture actuelle du milieu, qui n'est quand même pas évidente. On a traversé des années compliquées avec le Covid, nous on a fait partie des premiers tours de manivelle post-Covid. Quand je vois tous mes amis qui sont au théâtre, je me dis voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et puis voilà, la vie d'une série elle est faite de haut, faite de bas, elle est parfois complexe. Oui. Et je trouve que là, à l'aube de nos 5 ans, on ne peut que se réjouir sans pour autant s'endormir bien sûr. Oui tout à fait. Mais je trouve qu'en ce moment il y a un renouveau bien agréable de la série. Il y a quelque chose de solaire, des belles intrigues en perspective, beaucoup de mélanges, beaucoup d'intrigues aussi qui vont être, comme on dit chez nous, chorales, qui vont permettre de créer du lien entre tous ces personnages. Et voilà, enfin pour moi c'est très réjouissant. Et à titre personnel, le personnage, après avoir connu lui aussi des phases plus sombres, va vers en ce moment une période, on va dire lumineuse. D'accord, plus positive. Pétrie, oui, vraiment de transmission et surtout avec beaucoup plus de sens pour le personnage. Donc je ne peux que me réjouir. Nous aussi on se réjouit. Est-ce que d'ailleurs tu as des petites similitudes avec ton personnage ? Mon visage déjà. Oui, ça c'est déjà pas mal. Bon, de similitudes, voilà, je suis moi aussi assez partisan de la transmission. J'adore travailler par les travaux manuels parce que je ne suis pas un bon bricoleur. Mais donc j'aime bien travailler dehors et j'aime bien travailler avec mes mains, ça me plaît aussi. Et puis voilà, j'aime la nature. Je suis assez contemplatif et je pense que le personnage l'est aussi. D'accord. Si tu n'avais pas joué ce personnage d'Alex Bertrand dans la série, tu aurais aimé jouer quel personnage ? Si tu avais eu le choix. Est-ce qu'il y en a un qui t'aurait tapé dans l'œil ? Ouais, il y a un personnage qui m'a toujours bien plu, c'est le personnage de Chardot. Un peu dans le négativisme, dans le côté obscur, un peu tordu, quelque chose qui m'aurait séduit. Mais en même temps, on est là en train de se dire, j'aurais préféré avoir ça, j'aurais aimé ça. Mais en fait, je suis juste bien où je suis. C'est une très bonne réponse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité ? À part DNA, est-ce que tu as des projets en cours ? Est-ce que j'ai des projets en cours ? Oui, je ne peux pas vous dire quand. Ça sort, mais j'ai fait un meurtre à Pont-Taven. C'est une scène que j'ai tournée au mois de juin avec, entre autres, Stéphane Fraisse. D'accord, donc c'est pour France 3 ? C'est pour France 3, oui. Je ne sais pas du tout quelle est la date de sortie de ce projet. Je vous espérais que ça se passera avant les fêtes de fin d'année. C'est un meurtre à réalisé par un réel qui s'appelle Stéphane Capès, avec qui j'ai une relation un peu particulière puisqu'on a quasiment démarré ensemble. Et je crois pouvoir me permettre de dire qu'on a fait quelque chose d'assez joli. D'accord. En tout cas, c'est un unitaire dont je suis particulièrement fier. Très bien. On regardera ça. Je mettrai par exemple comme d'habitude sur mes réseaux sociaux. On suivra de ça de très près. C'est gentil. On va passer aux petites questions. Bunker, tu me dis ce qui te vient à l'esprit. Voilà, on va en apprendre un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu as un objet fétiche au port bonheur ? Sur moi, non. Sur mes véhicules de déplacement, oui. D'accord. Donc tu n'es pas peur d'un accident ? Non, mais voilà, j'ai des petits objets fétiches, on va dire, des tout petits morceaux de choses qu'on m'a donné. Et je les mets soit dans ma moto ou dans ma voiture. Ok. Très bien. Parce que je devrais peut-être en mettre sur ma trottinette électrique finalement. Oui, j'ai vu qu'hier, tu étais en trottinette électrique sur le port de la Rocher, tu t'es fait beaucoup accoster. Et bon, remarque, tu n'as pas pu aller très vite. Non, mais c'est extrêmement pratique, écologique, mais particulièrement dangereuse. Oui, on est là-bas. Donc c'est plutôt dans la trottinette électrique que je devrais mettre mes petits objectifs. Oui. C'est une idée à penser. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière ? S'il y en a un qui devient comme ça... Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Oh, d'accord. Très bien. Est-ce que tu avais un rêve d'enfant que tu as réalisé ou que tu n'as pas encore réalisé ? Être comédien ? Non, j'ai des rêves d'adulte. D'accord. Qui sont ? Oh, des rêves de travail, des rêves d'amour, voilà, des choses que je suis en train de réaliser d'ailleurs. Et puis d'autres, on verra. Ok. Des objectifs, on va dire. Tout à fait. En espérant que tu les atteignes, mais je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Est-ce que tu avais un doudou étant enfant ? Oui, j'avais une espèce de coussin difforme et très odorant. D'accord. Bon, je me suis assez vite séparé. Je pense que tu aimes bien manger. On est bon français, on est bon vivant. Oui, Serge, j'adore la nourriture. Ah, voilà. Donc là, ça va être deux petites questions. Je pense qu'ils vont te plaire. Quel est ton plat préféré ? Le poulet whisky que je fais avec de la salade verte. D'accord. Du poulet whisky, ça prend pas longtemps ça. Ok. D'accord. Ça marche. Et le plat que tu détestes ? Euh, le plat que je déteste... Je déteste les plats, le mauvais poisson cuit avec de la mauvaise sauce. D'accord. C'est dit. Ouais. Et la mauvaise ratatouille. Ah, d'accord. Si les gens t'invitent à manger, il ne faut pas qu'ils fassent de ratatouille. Si, la bonne. Mais de la bonne. Voilà, on est d'accord. Et le poisson, simple. Ok. Simple et efficace. Est-ce que tu pratiques du sport ? Beaucoup. Quoi comme sport ? Je cours trois fois par semaine. Oh, ok. D'accord. Pas de marathon ? Est-ce qu'un marathon faut être... Non, je fais pas de marathon. J'ai fait une fois un semi-marathon. D'accord. Je suis pas dans la perche. Ça m'intéresse pas. Et puis je veux pas m'abîmer le corps. Je cours à mon rythme. C'est ton petit travail. Oui, c'est mon petit travail. Donc je vais pas le mettre à mal. J'ai rien à prouver. Je cours pour moi trois fois par semaine pour justement continuer de pouvoir bouffer. Ouais, c'est ça. Le poulet whisky. Et ton premier job, dernière petite question. Mon premier job, je crois que c'était... Je sais plus si j'étais serveur ou démonstrateur. Ouais, j'étais serveur. Non. J'ai travaillé pour... J'en ai fait pas mal des petits jobs. J'ai travaillé pour MTV il y a fort longtemps. D'accord. J'étais assistant de production. J'ai été serveur sur les défilés de mode. Ok. J'ai été démonstrateur de produits pour le salon du jouet. D'accord. Ok. Mais je crois que mon premier job c'était... C'était quand je bossais pour MTV à Londres après mon bac. D'accord. En 93. J'étais assistant de production. Très bien. Bah merci beaucoup d'être venu répondre à quelques petites questions. On te retrouve donc sur DNA tous les soirs du lundi au vendredi sur TF1. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Et bientôt sur France 3 dans un meurtre à fond d'avis. Tout à fait. Je mettrai tout en story. On le suit de très très près. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter comme d'habitude. Et nous on fait des gros bisous et à très vite pour une prochaine interview. Ciao !